Je reviens sur mon étude récente concernant les aspects en astrologie, notamment en astrologie mondiale, qui a plu notamment à notre ami Mark Cohen. A savoir que, et c'est à moi pareil le point le plus important de mon travail parce qu'il y a des éléments qui ne sont pas encore tout à fait au point par ailleurs. A savoir que les extrêmes se rencontrent. Quand vous faites une courbe, le point le plus élevé a la même signification que le point le plus bas. Ça c'était l'erreur d'André Barbeau de nous laisser croire que lorsque la courbe montait jusqu'en haut, c'était une position A, qui était complètement opposée par sa nature à la situation lorsque la courbe descendait au plus bas. En réalité, ce sont deux situations qui sont du même ordre, qui sont symétriques. Par conséquent, elles ont le même sens dans tous les sens du terme. Contrairement à ce que dit Barbeau. Inversement, l'autre cas qui peut lui effectivement être en dialectique et qui peut avoir une signification opposée, c'est le carré. C'est la position médiane. La position médiane entre les deux extrêmes, c'est une position qu'il ne faut absolument pas ignorer. Or, Barbeau ignore cette position médiane dans un graphique qui est axée essentiellement sur le plus haut et le plus bas, comme si c'était deux significations exactement opposées, ce que je viens de contester. Et en réalité, le plus haut et le plus bas ne sont qu'une même chose. Et inversement, c'est au moment, c'est au milieu que les choses sont différentes. De la même façon que les équinoxes sont fondamentalement semblables, par opposition au solstice, qui, malgré leur différence fondamentale, restent dans la même structure, c'est-à-dire une sorte de dissymétrie profonde entre les deux entités, la nuit et le jour, alors que les équinoxes, c'est une équivalence entre le jour et la nuit. Donc, déjà, il y a une erreur, il y a un vice de raisonnement dans la présentation de la courbe. Maintenant, il s'agit de l'interpréter, cette courbe. Alors, là, les choses se compliquent et restent de l'ordre de la recherche, de la recherche sur le terrain. Enfin, il semblerait toutefois que les phases conjonctionnelles soient des phases de retour à un certain ordre, que l'après, la phase Yang et la phase de quadrature seraient, au contraire, la dislocation de cet ordre. Mais, on peut aussi dire le contraire. On peut dire que, peut-être, que on commence par un désordre au niveau du cycle et que, progressivement, il y a un ordre Yin. Puisque le Yang, c'est une sorte d'effervescence. Donc, ça part dans tous les sens. Et puis, ça se refroidit, ça se cristallise en Yin. Voilà. Donc, on peut aussi... Mais, pour l'instant, je laisse ça tout à fait ouvert pour les chercheurs. On peut aussi, quand on est dans la philosophie du cycle, considérer qu'au départ, donc, au niveau de la conjonction-opposition, il y a quelque chose de l'ordre du chaos, quelque chose de l'ordre de l'indéfini, de l'indéterminé, mais qui est une sorte de puissance. Et on est dans la puissance, au sens philosophique du terme. Il y a quelque chose qui est en pleine potentialité. Et puis, le Yin, c'est le passage à l'acte. Donc, c'est la concrétisation, c'est la cristallisation qui se produit et ça correspond au carré. Et puis, après, quand on arrive à l'autre bout du processus, le cycle recommande dans l'autre sens. Je rappelle aussi, d'ailleurs, que dans l'astrologie des domiciles et des planètes, par exemple, chez Ptolémée, on a effectivement un processus de ce genre-là, à savoir qu'il y a, on va du soleil vers Saturne et après, on remonte, on va des luminaires vers Saturne et après, on repas de Saturne vers les luminaires. Donc, il y a un espèce de basculement qui montre bien que, aux extrêmes, on a un phénomène de renversement, c'est-à-dire que l'extrême, c'est le début d'un cycle, aussi bien dans un cas que dans l'autre, aussi bien au niveau des luminaires que de Saturne, début d'un cycle à chaque fois. Et puis, entre les deux, il y a effectivement un phénomène de cristallisation qui se produit. Et je n'y vais pas plus loin dans ce sens-là, mais je voulais quand même apporter un petit bémol à mon précédent travail. Il y a encore des choses à préciser. Néanmoins, je crois bien, en effet, qu'une fois que le schéma est bien pensé, que son interprétation de base est bien pensée, après, il faut l'appliquer aux événements, à la sorte d'événements connus pour voir exactement ce qu'il en est. Alors, cela dit, je reviens sur mon travail sur 1995, où j'avais dit que, je l'ai paru en 94, l'astrologie selon Saturne, vous pouvez trouver une petite brochure qu'on peut trouver en tout cas à la Bénédicte Nationale, et qui est d'ailleurs aussi disponible, je crois, sur Internet. Je ne me souviens plus très bien, mais je crois que je l'avais fait copier à l'Ouest sur le site Scribd, où j'ai mis pas mal d'ouvrages qui sont épuisés ou qui n'avaient pas été édités. S-C-R-I-B-D. C'est Al Brown Scribd, vous avez tout la liste de ce qui a été publié sous cette structure. Alors, en 1995, j'avais mis en avant le fait, j'avais mis en avant à l'époque, c'était quand même il y a 24 ans, le fait que, lorsque Saturne arrivait à la fin des Poissons, on avait un moment de mouvement social. Alors, la question qui se pose, c'est si la fin des Poissons, c'est-à-dire 25 degrés à peu près, 25 degrés après la conjonction avec Fomalot, en l'occurrence, on n'est plus déjà dans la conjonction, on est au contraire dans la disjonction, c'est-à-dire qu'on est déjà dans ce que j'appelle la disjonction, c'est-à-dire le carré. Donc, finalement, il faut aussi déterminer les frontières. Alors, sur ce point, je dirais clairement que dans mon système, où on divise tout par 4, 22 degrés, c'est le quart de 80 degrés. Donc, 22 degrés, c'est un carré. Donc, quand Saturne arrive au carré à 22 degrés par rapport à la position conjonctionnelle à 0 degré, des poissons, on est dans la période carrée et on est déjà dans une période qui va déborder sur le signe cardinal du bélier. Et d'ailleurs, dans mon ouvrage sur 94, c'est dans ce sens-là que je l'ai dit, je le disais. Effectivement, c'est l'approche du bélier qui détermine cette structure polarisée sur la fin des poissons. Mais vous savez, je n'attache pas beaucoup d'importance au signe zodiacaux dans l'absolu, mais il se trouve que, actuellement, c'est comme ça, parce qu'il y a des problèmes de précession des équinocles, actuellement, effectivement, le carré de Saturne avec les 4 étoiles fixe royales se situe à la fin. Certaines, vous savez que les équinocles ne sont pas toutes au même endroit, il y en a qui sont à 0 degrés Poisson et Vierge et d'autres qui sont à 8-9 degrés Gémeaux Sagittaires. Donc, ce n'est pas un carré parfait. Donc, globalement, une vingtaine de degrés après la conjonction, on est dans le carré, c'est-à-dire 20 degrés multipliés par 4, c'est-à-dire 90 degrés à peu près. Pas de degrés 30 multipliés par 4, c'est 80 degrés. Voilà ce que je voulais vous dire. Il y a aussi cette question, en effet, de déterminer à quel moment le carré se produit dans mon système qui n'est pas le système des astrogues habituellement, dans mon système où tout est divisé par 4, le carré, ce n'est pas 80 degrés, c'est 22 degrés 30.